Présenté par Quotil Élevage, la SC Quotil Élevage, un Quotil en personne, qui nous propose une fille de My Boy Charlie. Alors c'est assez atypique quand même de voir My Boy Charlie sur le ring du show à QPS. Et Talon qui était lui-même un cheval de plus vitesse et de précocité, gagnant du Mordi, qui a donné beaucoup de chevaux de vitesse lui-même. Et de précocité, pas que, parce qu'il a donné notamment Eurocharline qui a gagné les Beverly Steaks sur 2000 mètres sur le gazon au Canada. Enfin, plutôt au nord des États-Unis. Il a donné Sister Charlie, la célèbre Sister Charlie, qui elle-même a remporté cette même épreuve, le Beverly Steaks à deux reprises. On va marcher alors s'il te plaît ? On peut marcher peut-être ? Oui. Et donc c'est la souche, une souche dont on a parlé tout à l'heure et dont on va encore reparler, dont on parle beaucoup depuis tout le temps que je commence ce show à QPS. Et c'est la grande famille Quetil, la grande souche Quetil, celle-ci descendant de Paul Chani, une jument de base pour l'élevage d'Alain Quetil, qui lui a apporté beaucoup de succès. Là c'est la bouche de Jean-Luc, je me sens bien. Mais bon, en tout cas c'est la branche de Ghana. Ghana, qu'on voit sous la quatrième maire, qui s'est imposée en tant que championne suprême dans ce concours il y a deux ans, et qui vient de remporter, eh bien alors, de Tridon des AQPS, c'est-à-dire le prix de Cramp, les autres, on est fermés. Donc à l'autre chambre, un an après, intraposé dans le prix de Choc de Vienne, d'un autre groupe. Alors, Paul Dillamère est une jument confirmée, elle-même gagnante de trois courses dans le prix Poin Bleu, ici au Lyon d'Angers. Le Poin Bleu c'est à trois ans, le prix de Choc de Vienne, c'est à quatre ou cinq ans. Elle a gagné aussi en offre, car notamment la grande course de l'automne à Nantes, et elle a donné deux Black Times, Florentson et Trinola, respectivement par Jean Besson et Martinique. Après, il y a eu trois ans par Authorize, Manduru, Saint-Lessin et donc...